actuel sur le droit à la formation, mesdames et messieurs, chers collègues, doit être considéré pour ce qu'il est. Ce n'est pas un référendum sur le droit à la formation, mais un référendum sur le droit à l'exclusion. Et au moment où très clairement on nous dit qu'il faut former plutôt que chômer, nous disons aussi qu'il faut que nos efforts ensemble permettent de maintenir et de créer des emplois plutôt que de stigmatiser des collectivités territoriales dont le budget réduit par l'État ne permet pas aujourd'hui d'offrir plus aux chômeurs et demandeurs d'emploi que ce qu'elles font. Il n'est ni juste ni raisonnable d'accuser les régions de laisser les chômeurs à la porte des formations. Nous travaillons inlassablement pour permettre aux chômeurs et demandeurs d'emploi de trouver une formation avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec tous les réseaux. Et nous prenons nos responsabilités, y compris quand Pôle emploi, par exemple, décide sur injonction de l'État, ou plus exactement du gouvernement, de diminuer la durée des formations par deux ou trois pour former quantitativement plus de gens et faire baisser les statistiques, et que nous devons, nous, région, assumer les formations longues, ce qui permet évidemment de pointer que nous formons un peu moins et que Pôle emploi forme un peu plus. Il y a là, mesdames et messieurs, des manipulations statistiques dont je vous demande de ne pas être victimes. Alors oui, nous travaillons pour que la formation soit au service des plus en difficulté, des plus éloignés de l'emploi, et en particulier des publics les plus jeunes, les 16-25 ans, particulièrement fragilisés. Je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures sur lesquelles nous avons travaillé et nous travaillerons. D'une part, la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs existants. D'autre part, bien sûr, la montée en charge qualitative et quantitative de l'apprentissage, avec l'effort demandé pour que chacun des lycées de Rhône-Alpes prenne sa part dans l'emploi et la formation des apprentis. La lutte contre le décrochage, mais aussi, et j'y suis particulièrement vigilant, la lutte contre les discriminations à l'embauche. Vous savez, chers collègues, qu'un contrat d'apprentissage, est d'abord un contrat de travail, et que pour être embauché comme apprenti, il faut d'abord être embauché par une entreprise. Or, aujourd'hui, la carte de formation des apprentis, non seulement n'est pas superposée à la carte des publics que l'on appelle les plus difficiles, mais elle est inversée. Parce que massivement, l'apprentissage ne bénéficie pas, contrairement à la propagande qui est faite aux jeunes les plus en difficulté et qui en auraient le plus besoin. Nous travaillons donc avec les entreprises, et d'une manière la plus efficace, solide, et la plus ferme et sereine possible, pour que ces entreprises prennent toute leur place dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, et en particulier de discrimination à l'embauche des jeunes. Nous travaillons également avec les entreprises sur l'accompagnement de la prise de fonction. Il y a en effet, aujourd'hui, un décrochage de 20 à 30 % des jeunes au cours du premier emploi dans les 3 à 6 premiers mois, qui est absolument inacceptable. Nous travaillons au sein de la région à un accompagnement social en formation que nous avons mis en place à travers le projet Formation-Emploi, que nous mettons en place à travers les futurs dispositifs de formation, puisque grâce aux procédures que vous avez votées, l'accompagnement social des demandeurs d'emploi et des jeunes va devenir aujourd'hui possible. Nous développons également l'aide à la mobilité, et nous voudrions faire un effort tout particulier sur les 16-18 ans. J'attire votre attention sur le caractère extrêmement difficile et précaire d'un certain nombre de jeunes de 16 à 18 ans aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'ont pas le chiffre en tête, une rémunération de stagiaire de la formation continue pour un jeune de 16 à 18 ans, c'est 130,07 euros par mois. 130,07 euros par mois pour un jeune de 16 à 18 ans, sachant que par ailleurs, un nombre important de dispositifs de formation, comme les écoles de la deuxième chance, mais aussi d'autres dispositifs de formation, se refusent toujours à accueillir les jeunes de 16 à 18 ans. Alors oui, nous avons décidé de mettre en place pour ces jeunes des dispositifs spécifiques, particuliers, tant dans le domaine social que dans le domaine de la formation, et nous devrions dans ce cadre-là signer dès le début juillet une charte pour l'emploi des jeunes dans laquelle nous demanderons aux partenaires sociaux, entreprises bien sûr, mais aussi organisations professionnelles syndicales de nous aider à nous mobiliser collectivement sur ce point. Je termine en disant que les services et moi-même, ainsi que les autres délégations avec lesquelles nous travaillons, à partir de la... Merci. Merci.